Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice de Un autre blog de maman. Et aujourd'hui, nous allons parler de magnifiques livres sur, finalement, l'environnement, l'écologie. Oui, pour le mois de la Terre, pour le jour de la Terre, mais aussi pour exploiter avec vos enfants ou vos élèves tout au long de l'année. Il y en a pour petits et grands. Puis, ça va se passer de cette façon. Il y a trois volets à la vidéo. Le premier volet, ce sont des albums ou des livres jeunesse. Le deuxième volet, ça va être des portraits de personnes inspirantes, que ce soit des enfants ou des adultes qui ont posé des gestes vraiment merveilleux pour protéger l'environnement. Et la dernière partie, ce sera des documentaires, où on va plutôt utiliser un ton informatif, sur, finalement, pour en connaître plus sur notre belle planète, mais aussi pour nous informer sur, finalement, ce qui se passe au niveau des enjeux environnementaux. Vous êtes prêts? C'est parti! On va débuter avec une première partie sur des albums jeunesse. Je commence pour les plus jeunes. J'en ai un qui est vraiment extraordinaire. Et là, je vous rassure tout de suite, c'est un ton informatif non moralisateur qui porte, finalement, les gens à agir plus qu'à paralyser. On ne veut pas développer non plus trop d'éco-anxiété, mais on veut quand même informer nos jeunes là-dessus. L'éco-anxiété est un sujet plutôt populaire. Mais je trouve qu'à titre d'enseignante, d'ex-enseignante, de figure, de modèle pour mes enfants, je préfère les informer en choisissant bien mes mots plutôt que d'être dans le déni total de ce qui se passe sur la planète. Alors, un premier titre ici, SOS Terre de Patrick Georges aux éditions Pastel. Je l'adore! Je vous l'ai présenté brièvement sur Instagram. Il s'agit, en fait, d'un livre avec des transparents qui nous donnent des moyens concrets pour, finalement, préserver l'environnement, faire de bons gestes au quotidien. Alors, ici, on parle de laisser la voiture à la maison. Et là, on a le garage. Puis, regardez, quand on déplace le transparent, on a la solution à vélo. Alors, c'est une série de solutions comme ça qui, finalement, aident l'enfant à poser des gestes simples. Ouvrir la fenêtre plutôt qu'allumer la lumière. Même chose ici, planter des belles fleurs pour nos abeilles, et nos amis, les abeilles, qui sont tellement importantes. Alors, vraiment, je trouve que c'est extrêmement agréable à manipuler pour les tout-petits. Et que, tout de suite, on voit ce qu'on peut faire concrètement avec nos enfants. Je poursuis avec « Je suis écolo » d'Angèle Delonoy et Philippe Béat. C'est aux éditions Belisatis. Et celui-là, c'est une collection. On a « Je suis belle », « Je suis écolo », « Je suis polie ». Ce sont des petits livres intéressants avec les magnifiques illustrations de Philippe Béat. C'est sous forme un peu poétique. Et, encore une fois, on met l'accent sur des gestes concrets à poser pour, justement, réutiliser le plastique. Aussi, faire des bons choix au niveau consommation des aliments, acheter plus d'aliments locaux. Alors, c'est extrêmement bien dit. Les images, je trouve qu'elles ont un petit côté poétique. On est en train de, peut-être, peaufiner le sens du texte avec ces belles images-là. On peut inviter l'enfant à interpréter les images à sa façon parce qu'on va encore plus aiguiser le sens du message de ce livre-là. Un autre choix ici, il s'agit de « Mon île » de Mark Jensen aux éditions Caléidoscope. Il est extraordinaire. Alors, ça ici, là, SOS Terre, je vous dirais que vous pouvez commencer dès 2-3 ans. Je suis écolo 3 ans, 4 ans et plus. Mon île, moi, j'irais avec un 3 ans et plus. Mais, tu sais, c'est vraiment très personnel, le choix de l'âge, la cible. On a des illustrations incroyables, un grand format d'album avec un petit côté aquarelle. Alors, c'est de l'histoire d'un papa et d'une fille, de sa fillette, qui font naufrage en mer et qui atterrissent sur une île. Mais l'île étant vivante, puisque c'est une tortue géante. Alors, ils vont vivre des jours heureux, ils vont voyager grâce à leur île, ils vont être protégés. Alors, c'est un peu une exploration de toutes les fonctions que notre belle planète, que notre belle nature, finalement, toutes ses fonctions pour l'humain, qu'est-ce qu'elle fait pour nous, cette grande nature-là, cette belle planète-là. Puis, à la fin, évidemment, ils vont retrouver le chemin de la terre ferme. Ils vont retrouver un paquebot, mais pas avant, un beau câlin et une belle forme de gratitude de la part de la petite fille pour cette immense île-là, qui est en fait un symbole, je trouve, de la nature et de cette immensité. Parce que si vous voyez, les personnages sont infiniment petits, les paysages prennent toute la place, alors c'est vraiment, je pense que la nature étant le personnage principal de ce beau livre-là. Un peu beaucoup de Olivier Talek, un autre album pour les deux, trois ans et plus, vous pouvez clairement commencer à deux ans, chez Pastel Édition. C'est une suite, parce que, si vous connaissez, c'est mon arbre d'Olivier Talek, c'est vraiment un auteur que j'adore, pour son humour. Ses personnages extrêmement drôles, c'est un petit écureuil ici. Alors là, on a un discours, finalement, on retrouve le petit écureuil qui ne voulait pas partager son arbre, ici. Et là, c'est la même chose au niveau des pommes de pain. Il veut accumuler ses pommes de pain, il adore son arbre, puis, finalement, il ne veut pas partager. Ce qu'il va faire par la suite, c'est qu'il va se mettre à surconsommer ou à épuiser, finalement, les ressources que son arbre peut lui offrir. Un petit peu comme on épuise les ressources de la planète. Alors, on le découvre qu'à la fin, il a bâti sa petite cabane et il ne reste plus rien de son arbre. Alors, c'est une belle façon de commencer à parler des bons gestes à poser avec les plus jeunes, sans nécessairement leur faire un discours sur l'environnement ou être moralisateur. Un beau livre comme ça, tout en humour, tout en clin d'œil, peut très bien faire l'affaire. Puis bon, on est toussé un petit peu dans l'urbanisation, la déforestation, si on veut. Puis là, l'écureuil, à la fin, il devient une ressource convoitée et finalement, il ressent un petit peu ce qu'il a fait subir à son pauvre arbre. Je continue avec Mémoire d'une pelure d'Angèle Delonoye et Benjamin Dehaye aux éditions Les 400 coups. Je vous dirais un 4 ans et plus, peut-être, parce qu'on est dans le compost. On explique ce que c'est le compost. Et on a une petite pomme qui s'en va dans le bac de compost et on voit toute sa transformation. C'est extrêmement intéressant de voir tous ces personnages aliments qui se transforment. C'est drôle aussi parce que, bon, on a comme un petit peu peur pour la pomme qui se retrouve dans un endroit un peu effrayant parce qu'elle ne sait pas où elle est. Mais à la fin, on a un message très positif parce que là, on voit tous les aliments qui se mélangent. Alors, les illustrations expliquent divinement bien ce que c'est que de faire du compost. Et on peut finalement reprendre ce thème-là lorsqu'on composte à la maison. Puis je vous disais qu'à la fin, on a un message positif parce que le compost a servi à faire pousser à nouveau des légumes dans le jardin. Alors, c'est le cycle, le cycle de la vie, si on veut, qui est ainsi expliqué. Et Angèle Dolenois, c'est vraiment, je trouve, une autrice qui traite de sujets un petit peu moins, je vous dirais, un petit peu moins attirants. Le compost, il y a un petit côté répugnant, tout ça. Mais elle explique tellement bien, avec des textes souvent en rime, ce qui fait que ça passe et que l'enfant va vraiment bien comprendre tout en étant captivé par l'histoire. Je poursuis avec Le secret du Rocher noir. Et là, j'en profite pour vous dire que la section des albums, des histoires qui nous permettent d'aborder des sujets écologiques de manière subtile, c'est la plus grande. J'en ai plusieurs à vous montrer. Mais par la suite, il y aura un petit peu moins de titres pour les documentaires et les personnes inspirantes. Des fois, ça, c'est pour nos plus vieux. Le secret du Rocher noir, qui a vraiment remporté le prix des libraires du Québec, je ne me souviens plus, il y a deux ans, je pense, de Joe Todd Stanton, aux éditions L'École des loisirs. C'est un des livres préférés de mes enfants, probablement pour la beauté des illustrations. Encore une fois, je fais un parallèle avec mon île que je vous ai montré précédemment. Parce que je trouve que la nature prend encore beaucoup de place dans les illustrations. Pas dans toutes les illustrations, parce que là, on a finalement des cases, un petit peu plus à la manière de la bande dessinée. Mais nous avons également des pages pleines où la petite fille, elle est toute petite par rapport à l'immensité de l'océan, du rocher noir, de la nature. Alors, on est vraiment subjugué par la beauté de ce rocher que les adultes croient dangereux. Alors, ce qui est effrayant devient rassurant, devient magnifique, parce que Erin, elle se cache dans le bateau de pêche de sa maman. Elle va tomber dans l'océan parce qu'elle veut voir le fameux rocher noir qui fait en part aux adultes. Elle va le rencontrer parce que personne ne semble vraiment l'avoir vu, là. Ça semble être une légende. Et je m'en suis servie, moi, pour explorer le thème de la mer des poissons, là, pour le poisson d'avril. Et mes enfants adorent retrouver cet album-là à chaque fois que je le ressors. Puis, je disais donc, fin de la parenthèse, que, oui, on est en présence d'un dieu nature, je le vois un petit peu comme une déisation ou une incarnation de la nature dans cette espèce de grand rocher-là que Erin, la petite fille, veut protéger. Encore une fois, la jeunesse, elle est porteuse d'un message de protection envers l'environnement. C'est la voie de l'avenir, du futur, qui va convaincre les anciennes générations de protéger l'environnement, de protéger le rocher, parce que c'est un écosystème, en fait, le rocher. Il y a plein d'animaux. Et les adultes vont s'en rendre compte parce qu'ils veulent aller le détruire. Et là, Erin va se placer devant, l'enfant courageux qui se place devant les machines. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de poissons, plein de tortues qui vivent. C'est comme un récif, en fait. Et à la fin, ils vont protéger. Il y a un renversement de situation. Ils vont protéger le beau rocher en construisant un petit phare. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur celui-là, mais c'est un immense coup de coeur. C'est pour ça. Autre grand coup de coeur à la maison. Je voulais présenter dans le Minimag, celui-là, pour les livres sur le printemps. En fait, ceux-là, il s'agit de Le Grand Ménage et de Superflu. Le Grand Ménage étant le premier tome et Superflu de Émilie Gravette étant la suite. C'est à l'école des lois... Non, Calédoscope. Je m'excuse. Calédoscope, Superflu et Le Grand Ménage. Vous êtes en présence ici, là, d'un graphisme très intéressant qui va finalement accompagner le rythme du texte. Des fois, on est dans un texte très poétique. Alors, vous allez même avoir... Regardez des onomatopées qui prennent toute la place. Ici, on a placé, on a disposé le texte lorsqu'il y a une chute d'objets de manière à l'accompagner de manière incroyable et de finalement soutenir cette poésie. C'est l'histoire, finalement, d'un couple de pis qui veulent offrir ce qu'il y a de mieux pour les petits poussins qui sont dans leurs oeufs. Mais en voulant leur offrir ce qu'il y a de mieux, ils en mettent trop, ils achètent trop. Un peu comme nous, parents, qui tentons de réduire notre anxiété et de donner ce qu'il y a de mieux pour nos enfants en surconsommant, en leur achetant toutes sortes de choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Et là, on est vraiment dans le paroxysme de la surconsommation parce qu'ils vont mettre des objets complètement inutiles comme une voiture, des balais, un bâton de golf, des chaussures, finalement, un vélo, des choses que les pis n'utilisent même pas. Alors, c'est une réflexion que l'on peut aussi avoir un partage avec notre enfant. Est-ce que tu penses que ça va vraiment être utile pour eux alors on est dans une réflexion sur l'utilité de ce qu'on achète et finalement, la réelle utilisation de ce qu'on va vraiment l'utiliser. Alors, le grand ménage, c'est le premier tome. Je l'aime bien parce que j'ai exploité avec ma fille le thème des catastrophes naturelles avec elle à l'école puis on avait les inondations. Et ça ne parle pas d'inondations mais ça parle plutôt d'un blaireau qui a une lubie, c'est-à-dire une lubie du ménage. Genre, c'est un sujet prisé pour le printemps. Mais il veut tellement nettoyer, tellement lisser, tellement raser qu'il se transforme un petit peu en... Je vous dirais, là... Regardez, il met tout dans des sacs. Il va enlever les feuilles, tout ce qui dépasse. Je le vois un petit peu comme un parallèle de l'urbanisation, des coupes à blanc, de finalement des projets immobiliers qui font qu'on n'a plus tellement de nature. Et là, la nature ne peut plus jouer son rôle pour absorber l'eau. D'où mon lien avec les inondations. C'est qu'on avait vu que l'urbanisation et l'homme faisaient en sorte que, des fois, il y avait des inondations parce que si on recouvre trop de sol avec du béton, on enlève trop les arbres. Alors, le sol ne peut plus bien absorber l'eau lors des crues printanières et autres. Alors, il y a de la boue partout. Et à la fin, le pauvre Blaireau ne peut même plus retrouver son terrier et il va s'organiser pour planter des arbres et ramener la forêt telle qu'elle était. Alors, ça finit sur un message très positif. Je poursuis avec Mouffi, la mouffette en trottinette de Gilles Thibault et de Jean Morin aux éditions Ozu dans la collection Mes grands albums. J'aime beaucoup les grands albums de Ozu parce qu'ils sont vraiment d'un format intéressant, un format carré. Les illustrations sont superbes. Les personnages animaliers sont tels que l'enfant peut vraiment bien s'identifier. Puis ici, on est dans un discours autour du recyclage, de la réutilisation. C'est une petite mouffette qui trouve un dessin de trottinette et qui va utiliser toutes sortes d'objets dans la forêt pour s'en fabriquer une. Elle va demander l'aide des adultes. Regardez, elle porte une belle casserole sur sa tête. Donc, je trouve que c'est bien aussi d'utiliser ce thème-là du recyclage ou de la réutilisation de nos objets, de donner au suivant également pour ne pas toujours acheter en oeuf. Puis on est dans une belle et grande nature dans la forêt aussi. Donc, ce qui fait en sorte que finalement, la mouffette et ses amis, elles vont ramasser, elles vont ramasser des déchets, ce qui traîne pour fabriquer des choses intéressantes. Alors, c'est un discours que je trouvais le fun. « Le catalogue des gaspilleurs » pour les gens qui ont un tas d'argent jeté par les fenêtres d'Élise Graville. Je vous le présente, OK? Je vais aussi vous parler de « La tribu qui pue » d'Élise Graville parce que là, on est vraiment dans le gaspillage et dans la surconsommation. C'est vraiment une série de publicités, cet album-là, un catalogue. Puis tu sais, on peut faire des projets d'écriture avec les enfants qui nous invitent à réfléchir sur le rôle de la publicité qui nous pousse à consommer. Donc, on fait de nos enfants de bons citoyens, des libres-penseurs qui sont capables de se positionner objectivement devant la publicité, de dire « Oh, la publicité, elle est là pour me faire acheter plus. » Alors, peut-être que je devrais réfléchir à savoir « Est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet objet-là? » Et là, on est vraiment dans l'ironie parce que ce sont des objets carrément inutiles. Regardez, c'est un bonnet nasal ND. Méfiez-vous des imitations. Les filles tombent toutes amoureuses de moi depuis que j'ai mon porte... Voyons, depuis que je porte mon splendide bonnet nasal et en plus, ça tient chaud. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bonnet pour le nez? Pour nous tenir au chaud. Ici, on a un crayon, un tristilo. Alors là, on peut aussi parler des suffixes, des préfixes, jouer avec les mots pour faire vos devoirs en deux temps, trois mouvements, exécuter tous vos travaux. Mais on n'écrit pas, à part pour faire de la copie, on ne peut pas vraiment écrire trois fois la même chose. Et là, on dit « Enfin, un vrai jeu éducatif! » Donc là, on peut faire réfléchir les enfants sur certains mots qui font un peu plus, finalement, qui font tilt dans la tête des gens quand c'est éducatif, on cherche à l'acheter ou quand on dit que c'est approuvé par les médecins ou des choses comme ça. Bien là, j'imagine qu'on n'a pas le droit de dire que c'est approuvé par les médecins si ce n'est pas le cas. Mais on peut jouer comme ça avec des termes qui sonnent très bien pour impressionner la clientèle et les faire acheter davantage. Donc là, c'est vraiment tout un travail sur la consommation et la publicité qu'on peut faire avec nos cocos. Notre planète a besoin de nous. C'est de Nicola Edwards et de Sarah Wilkins. C'est aux éditions Tigre et compagnie. Je l'aime beaucoup parce que, encore une fois, on a un texte poétique et un graphisme qui l'accompagne de manière merveilleuse. Regardez les gouttes qui tombent ici. Finalement, c'est pour bien illustrer le texte. En plus des illustrations, le graphisme aussi vient accompagner le texte. Et là, on est dans la subtilité parce qu'on nous présente, oui, des personnages importants. On nous présente, finalement, des défis environnementaux. La grande barrière de Corail, les changements, le réchauffement climatique qui cause la fonte des glaciers. On est dans différentes régions du monde. Mais à la fin, ce que j'aime, c'est qu'on est dans l'espoir et dans les gestes posés pour finalement contrer ces effets, en fait, contrer les actions humaines qui ont nuit, qui ont provoqué la détérioration de l'environnement. Alors, lui, c'est un texte tout en poésie que je vous recommande, avec un graphisme incroyable également. Je poursuis avec Greta et les géants, une histoire inspirée du combat de Greta Thunberg pour sauver la planète. C'est un des livres préférés de mes enfants aussi. C'est de Zoé Tocker et de Zoé Persico aux éditions Multimonde. Alors, on est un petit peu dans... Je ne dirais pas un conte, mais c'est un petit peu l'histoire de Greta, mais peut-être en... Je ne dirais pas une allégorie, mais c'est comme si on avait décidé de faire un conte basé sur l'histoire de Greta parce que Greta veut sauver les animaux. Elle dit qu'il y a des géants. On est dans la métaphore. Ce sont des géants qui construisent des villes partout. Donc, les géants peuvent représenter, finalement, les grandes industries, l'économie. On peut parler du gouvernement. On peut parler aussi des adultes et de leur comportement destructeur envers l'environnement. Donc, ces géants-là peuvent vraiment représenter toutes sortes de personnes ou d'institutions. Quand je dis personnes, ça peut être aussi autre chose, également. Un organisme, peut-être pas un organisme, mais ça peut être, finalement, les industries, que ça peut être également. Alors, elle va commencer par manifester avec sa pancarte. Ici, il y en a d'autres qui vont se joindre à elle. Et à la fin, les géants vont retrouver le bonheur de vivre en harmonie avec la nature. Alors, elle a joué le rôle d'éveilleuse de conscience, comme dans la vraie vie, Greta. Alors, c'est une belle façon de faire découvrir ce personnage-là au plus jeune. Je vous ai moins parlé, là, de l'âge cible pour les autres albums, mais c'est vraiment du 3-4 ans et plus, 5 ans et plus. Pour les albums, je trouve que, tu sais, ça peut aller jusqu'en 6e année également. On peut même exploiter certains albums en secondaire 1. Alors, c'est pour ça, là, que je demeure un petit peu floue sur l'âge cible. Je poursuis avec Victor Hélino de Caroline Merola aux éditions de la Courte-Échelle. Un beau grand format, ici, pour parler du recyclage, de la surconsommation, de l'achat compulsif. Alors, c'est comme un petit peu, là, un ours qui vit en retrait de la Société des lapins. Et un jour, Victor va le suivre. Et il va aller jusque dans sa maison. Et il va se rendre compte que cet ours-là va réutiliser tout ce que la communauté des lapins va jeter pour fabriquer des objets, des jouets. Et là, à la fin, il va y avoir une réconciliation entre le monde des lapins et notre ours un peu ermite qui va avoir une boutique de jouets et d'objets recyclés. Et qui va aussi, cette rencontre-là, va provoquer un changement de mentalité dans le monde des lapins. Ils vont se mettre à réutiliser davantage. Donc, oui, on peut parler, finalement, de toutes sortes de choses avec cet album-là, mais je voulais vous le présenter parce qu'on peut parler de recyclage et de réutilisation de manière incroyable. On est arrivés à La tribu qui pue, que j'adore, d'Élise Gravel et de Magalie Leuch aux éditions La courte échelle. Élise Gravel étant l'autrice et Magalie Leuch étant l'illustratrice. On est dans un format un petit peu BD, sans en être véritablement une. On a des bulles de dialogue, les personnages sont extrêmement drôles. C'est une tribu d'enfants, je vous en ai souvent parlé, qui vit seule dans la nature. C'est vraiment une opposition entre le monde des adultes et le monde des enfants qui veulent être libres, jouer quand ils veulent, ne pas avoir de règles et de limites de la part des adultes. Et Yvonne Carré, il s'agit de la directrice de l'orphelinat et de l'école du village qui veut attraper la tribu qui pue, la tribu d'enfants. Finalement, je vous dis qu'elle pue parce qu'ils ne prennent jamais leur bain. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la tribu qui pue. C'est quand je vous dis que c'est pipi-cac-à-poil, très drôle, là. Puis, alors, bon, Yvonne Carré veut les amener dans la grande machine à laver les enfants. Son plan va échouer. Mais pourquoi je vous le présente pour le jour de la paire? C'est parce que les enfants, ici, vont représenter, justement, la jeunesse qui va recycler, qui va finalement s'organiser avec ce qu'il y a dans la forêt pour subsister. Ils vont dire, vous jetez tellement de déchets que, bon, on n'a pas besoin de tant de choses que ça parce qu'on fabrique nos jouets avec ce que vous jetez. On apprend à lire avec les étiquettes. Donc, on est vraiment dans l'idée d'une seconde vie par rapport aux objets. Et la tribu qui pue, s'organise avec très peu de choses. Donc, est-ce qu'on est dans la simplicité volontaire, également? Je vous fais ce petit clin d'œil, là, aussi, pour exploiter cet album très, très drôle et extrêmement apprécié des enfants, année après année. Je vous présente un autre titre. Il s'agit de « Au bois » de Charline Collette aux éditions « Les fourmis rouges ». Je vous le présente parce qu'il s'agit d'une série de petites histoires sur la forêt. Donc, là, avec l'été qui s'en vient, les beaux jours qui s'en viennent, on peut l'exploiter. On est dans l'anecdote. C'est vraiment, là, je le vois un petit peu comme une ambiance de feu de camp qu'on se retrouve. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite. Puis, je vous le montre parce que je trouve le format extrêmement original. La cabane des Halles, la grotte secrète, hein? On dirait vraiment qu'on est sur le ton de la confidence, un peu de la transmission orale aussi. Les illustrations sont très jolies, aussi très colorées. On a une écriture en cursive. qui est intéressante aussi pour les enfants, pas toujours être exposée aux lettres moulées, mais aussi aux lettres cursives. Donc, je vous le montre parce que c'est une série de petites histoires. Donc, le format est totalement original. Et il est question, à un moment donné, de déforestation. Donc là, tu sais, on peut aussi offrir à nos enfants des livres qui mettent en scène la belle nature, la relation qu'on a avec elle et le fait qu'on crée de beaux souvenirs lorsqu'on va en camping, par exemple, avec la nature. Puis, il y a aussi le volet déforestation et coupes à blanc que l'on peut explorer dans une des petites histoires. La chasse aux tâches d'Émilie Demers et Élodie Duhameau aux éditions de Lisatis. Une nouveauté cette année. Encore une fois, pour parler de réutilisation, j'ai même le petit communiqué de presse ici. Le pauvre garçon a une tâche. Tout le monde veut l'aider à laver la tâche sur son chandail, à en faire quelque chose de différent. Puis lui, il veut juste jeter son chandail. Donc là, on est aussi dans la réutilisation, dans garder plutôt que jeter, dans les bons gestes à poser. Puis ça se fait tout en subtilité parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, le garçon se retrouve avec un chandail tellement original avec sa tâche de sauce à spaghetti. Excusez-moi, je suis en train de chercher la tâche pour vous le montrer. Ta-dam! Regardez ici, on dirait qu'il a un soleil parce que là, son grand-papa, sa grand-maman, ils essaient tous de faire disparaître la tâche. Il y a quelqu'un qui coud un bouton par-dessus, sa petite soeur va dessiner un coeur. Donc, il se retrouve une espèce de petite voie latée, une galaxie sur son chandail qui en fait un objet unique. Donc, on est aussi dans apprécier les objets que les gens nous ont donnés ou qu'on a achetés, d'en avoir moins mais de plus les apprécier. Puis en plus, il y a un petit peu de chaque personne dans son chandail qui a voulu l'aider. Donc, l'objet, il est aussi porteur d'une histoire. Quelqu'un nous l'a donné, quelqu'un a pris le temps d'aller l'acheter. C'est pas toujours vite, 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 on achète, on porte, on jette. Donc, c'est ça que j'aime dans cet album-là. C'est pour ça que je vous le présente pour Le mois de la Terre. Puis, c'est aussi un texte tout en poésie. Émilie Demers étant une enseignante, donc une raison plus d'aimer cet album-là. Je termine la partie un petit peu plus fiction avec le roman graphique « Moi, c'est Tantal » de Julien Castanier et d'André Marois dans la collection « Griffes » aux éditions de l'Isatisse. Vous ne connaissez pas la collection « Griffes » pour nos plus grands. On est dans les 11 ans et plus ici. Je vous la recommande chaudement. On est dans des sujets tabous. Ici, on va parler du « Tantal » qui est un métal rare et précieux qui est finalement extirpé, extrait dans les mines au Congo et ce sont des enfants qui travaillent. Donc là, on va réfléchir finalement à la consommation éthique. Est-ce que les gens qui fabriquent ce qu'on consomme sont bien payés, sont bien traités? D'où vient, par exemple, le « Tantal » qui se trouve dans nos fameux cellulaires? Est-ce qu'il est recyclé? Donc là, on va se retrouver également en Asie où là, ce sont des adolescents qui travaillent et là, le narrateur, il s'agit du métal lui-même, le « Tantal » qui va nous expliquer tout le voyage qu'il a fait. Il va nous expliquer son périple. Alors, c'est vraiment extrêmement bien fait. Puis à la fin, le personnage qui est notre ami va se mobiliser. Il va finalement militer pour l'environnement, pour toutes ces personnes concernées dans le commerce du téléphone cellulaire, du « Tantal ». Alors, des fois, quand notre ado, notre pré-ado, dit « Ah, bien, j'aime pas mon modèle de cellulaire », on peut peut-être le renvoyer à ce roman graphique-là rempli d'informations sur la provenance de ce métal-là pour dire « Regarde, avant de changer ton cellulaire, peut-être qu'on peut réfléchir au fait qu'il est encore bon, qu'il est encore utile, que bon, on n'est pas toujours dans le modèle de l'année. On n'est pas toujours obligé d'avoir le modèle de l'année pour être heureux. Pensons à l'utilité de l'objet en premier et ensuite, quand il ne sera vraiment, vraiment plus bon, bien, on le changera. Ici, j'ai trois suggestions pour les personnes inspirantes, des portraits, une partie un peu biographie dans ces livres-là. Je vais commencer avec celui-là, aux éditions Quatre-Fleuves de L'Olle Kirby et Adelina Lirius, « Assez grand pour aider la planète. » C'est « Inspire-toi de la vie d'enfants qui ont déjà agi pour de vrai en faveur de la Terre. » C'est magnifique. Bon, le texte est intéressant. On a du texte un petit peu partout qui est disposé sur la page. Ça rend la lecture attrayante, dynamique, un paquet de petits détails à observer également dans les illustrations. On est dans un univers où ça grouille de monde, où il y a plein de gens. Puis, je l'aime celui-là parce qu'il parle des enfants qui ont posé des gestes pour aider la planète. Donc, ce ne sont pas des adultes, ce sont des enfants et on va explorer en même temps différentes régions du monde. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment bien fait. Puis là, on est en présence de jeunes Anglaises qui ont changé leurs habitudes de consommation pour consommer moins de plastique. On est en Inde avec des petites filles qui ont milité pour avoir moins de voitures qui passent devant leur école, qui polluent pour favoriser le transport en commun, la bicyclette, la marche à pied, etc. Donc, on en apprend vraiment beaucoup sur ces différentes régions du monde-là et sur la vie des enfants des différents pays en même temps. Donc, on s'ouvre à différentes cultures et on a en face de nous deux petits humains. Aider l'environnement, faire des bons gestes pour la planète, ce n'est pas que l'affaire des adultes. C'est le message qu'on est en train de lancer à nos enfants. Je poursuis avec Écologie, 40 militants engagés pour la planète chez BAM, la collection BAM chez Gallimard Jeunesse. C'est de Élisabeth Combre et Véronique Joffre. On a Greta Thunberg qui est devant, qui est en page couverture. Celui-là, il est bien si vous voulez faire un survol de différentes personnes à différentes époques qui ont posé des gestes, qui ont milité pour l'environnement et qui ont changé des choses. Donc là, on a des adultes, on a Greta Thunberg, on a quelques enfants, on a des gens comme, ben oui, Greta Thunberg, Lois Gibbs qui d'autres, Wayne Lothar. Donc tu sais, on est dans différentes régions du monde aussi. Alors, deux pages, c'est très concis, ça fait un survol, donc je le trouve intéressant pour ça. Si vous avez des lecteurs qui, finalement, des enfants qui aiment moins lire ou qui aiment mieux quelque chose de plus concis, c'est une belle synthèse. Si vous voulez quelque chose de plus complet, avec plus de textes, ça vient de sortir, c'est une belle nouveauté. Il s'agit de Demain la Terre de Lily Dio et d'Ami Blackwell chez Gallimard Jeunesse, 20 histoires vraies et inspirantes pour les jeunes qui veulent agir et sauver la planète. Donc là, vous avez moins de portraits, moins de petites biographies sur des gens qui ont aidé la planète, mais vous avez peut-être plus d'informations sur chacune de ces personnes-là. Les illustrations sont vraiment incroyables, magnifiques. Doug Smith, Marina Silva, Yvon Chouinard, Félix Fink-Bernard, je le prononce peut-être pas comme il faut, Isatou Cizé. Donc, on est vraiment dans des héros scientifiques et autres de toutes les régions du globe. Donc, encore une fois, une belle ouverture aussi à la diversité et oui, vraiment un très, très gros coup de cœur cette année. Peu importe le type de lecteur, qu'il a des difficultés en lecture, que ce soit facile, qu'il aime, qu'il n'aime pas, lorsqu'on met un beau documentaire, on dirait que ça... Je ne sais pas pourquoi, c'est informatif, ça répond aux besoins naturels de curiosité, sont avides d'informations nos enfants. Puis c'est peut-être aussi un format qui est intéressant et peut-être qu'on peut grappiller un petit peu plus, on peut sauter des pages, on peut revenir en arrière, on peut en lire un petit peu chaque jour, ce n'est pas une histoire qui se suit. J'y vais avec un premier titre, peut-être pour les plus jeunes, 6-7 ans et plus, des éditions Osborne, mon livre des questions-réponses, Le plastique. Alors, c'est un documentaire sur le plastique de Cathy Daines et les illustrations de Marie-Ève Tremblay. Ce qu'on aime d'Osborne, je ne vais pas ouvrir tous les petits rabats, donc ça fonctionne comme dans le titre le dit, des questions et des réponses, par exemple, avant le plastique, il y avait quoi? Donc là, on soulève ou on lève un rabat, on est vraiment dans l'action. C'est une manière de lire qui est extrêmement intéressante parce qu'on a plein de choses à manipuler, ça capte l'attention, ça augmente aussi. Je vous dirais, ça garde l'enfant concentré peut-être plus longtemps, ça l'intéresse aussi si vous avez un enfant qui aime manipuler des choses, la découvrir, c'est comme une découverte à chaque fois, c'est un petit suspense à chaque fois qu'on lève le rabat. Donc, Osborne fait des très beaux livres à questions-réponses de cette façon-là. Donc, comment, combien d'objets dans ta chambre sont en plastique, combien de bouteilles en plastique sont vendues à chaque minute. Donc, on est dans plein de petits faits intéressants à lire qui ensuite vont permettre à l'enfant de se faire une tête sur le plastique, ses effets sur l'environnement, mais aussi sur d'où ça vient, comment c'est fabriqué, on est dans l'information aussi. Donc, je l'aime beaucoup celui-là pour ça. J'y vais avec un documentaire sur le plastique qui vient de sortir cette année aux éditions de l'Isatis Pollution plastique de André Poulin, Jean Morin, André Poulin que je vénère, qui a écrit je ne sais trop combien de livres jeunesse, qui aussi a écrit des ouvrages pédagogiques, didactiques pour nous aider à utiliser la littérature jeunesse avec nos enfants et nos élèves. Alors là, oui, celui-là, il est intéressant pour le plastique, mais celui-là, on est chez une clientèle 11 ans et plus. On apprend tout ce qu'on veut sur le plastique, sa provenance, sa fabrication, les différents types de plastique et ensuite, les différents objets que l'on peut fabriquer avec les différents types de plastique. J'ai appris énormément de choses, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ensuite, on dit qu'on est à l'ère du plastique, à l'âge du plastique parce qu'avant, il y avait l'âge de pierre, l'âge du bronze et là, on a du plastique qu'on retrouve partout donc plus tard, si on fait des fouilles archéologiques, on ne va trouver que du plastique pour notre air. Donc, oui, on est dans les effets néfastes, la pollution plastique mais aussi, on est dans la recherche de solutions. Alors, c'est ce que j'ai aimé, vraiment très complet, j'ai beaucoup, beaucoup appris comme adulte, je vous le suggère même pour vous adultes pour en apprendre plus sur le plastique. Évidemment, est-ce qu'on se sent bien dans notre petit cœur après avoir fait une lecture comme celle-là? On est peut-être plus anxieux mais en même temps, des fois, on a besoin d'un petit coup de fouet, d'une petite tape pour se dire « Hé boy, ok, oui, je me suis laissée aller un petit peu plus avec la pandémie, justement, COVID-19 et déchets plastiques. » On a une partie qui parle spécifiquement de la COVID-19, de la pandémie que nous sommes en train de vivre et de l'impact que ça a eu par rapport à notre consommation de plastique. On a fait un pas en arrière avec tous les masques, jetables, l'équipement médical qui est nécessaire, avouons-le, mais aussi, je dois avouer qu'on fait plus d'achats en ligne, qu'on consomme un petit peu, peut-être un petit peu plus pour se donner du bon, du rapide, un petit plaisir immédiat pour gérer le stress également. Je parle en toute franchise avec vous. Donc, ça remet les pendules à l'heure un petit peu. Ça nous donne peut-être envie de reprendre nos bonnes habitudes, de consommer moins de plastique pour la belle planète Terre. Donc, énormément d'intérêt pour celui-là aussi. Je poursuis avec Cochon d'Inde pour les 6-7 ans et plus. Là, c'est pour les plus jeunes. Si vous aimez l'émission Cochon d'Inde, ce sont les mêmes scénaristes qui ont écrit cette série de livres. On est dans un univers un peu éclaté comme dans l'émission. On en apprend beaucoup sur la Terre. Alors, on n'est pas seulement pour la protection de l'environnement. C'est qu'on en apprend sur la Terre, les animaux. On apprend à aimer notre belle planète pour tout ce qu'elle a à nous offrir. Et en même temps, on parle d'environnement. On va avoir quelques petits clins d'œil aussi aux animateurs qui vont faire quelques apparitions dans le livre, dans le petit documentaire. On est plus dans un univers photo, plus de photos, moins d'illustrations, quoi qu'il y ait des petites BD. C'est ça. C'est un univers extrêmement, comme un genre de mosaïque avec beaucoup de styles à BD de la photo, des bulles de dialogue, des petites parties, des petites capsules documentaires, un petit format un peu magazine, je dirais. Donc, très intéressant pour ça, surtout si vos enfants écoutent la série à Télé-Québec. Je vous le présente à chaque année, celui-là. Il m'en reste trois. N'allez pas trop loin. Je vous le présente à chaque année pour le jour de la Terre, notre environnement de Jacques Pasquet et des illustrations de Yves Dunon, toujours chez les éditions de l'Isatis. On est vraiment ici, un petit peu comme dans Cochondingue. Je vous dirais 10, 11 ans et plus pour celui-là. Dans le documentaire sur les animaux, sur la Terre, sur les fonds marins, sur l'eau, le vent, sur les différents éléments finalement qui composent notre belle planète. Puis à chaque fois qu'on a les différentes couches de sol, donc vraiment, c'est super bien fait. Les illustrations sont incroyables. Le sol, le ciel, l'eau, les roches, le climat. Bon. C'est vraiment un très, très beau panorama de tout ça. Puis à chaque fois qu'on en apprend davantage sur chacun de ces éléments-là, on nous parle des enjeux environnementaux puis à la toute fin, on nous donne aussi des pistes de solutions. Donc toujours un incontournable quand il est question d'environnement. Celui-là ici, je ne sais pas si vos enfants l'aiment, c'est un livre documentaire mais en même temps c'est comme un genre d'histoire. C'est Astrocat, le professeur Astrocat qui nous fait découvrir toutes sortes de choses. Ici, c'est Professeur Astrocat au fond des océans de Dominique Walliman et de Ben Newman chez Gallimard Jeunesse. Si vous n'avez pas des Astrocat à la maison, je vous jure, les enfants tombent en amour avec ces petits personnages-là. Les illustrations, on look un peu vintage. C'est vraiment super parce qu'encore une fois, on est dans beaucoup d'informations mais on peut grappiller. On en apprend plus sur les créatures, des fonds marins, sur les différents fonds marins, les différents océans. On a un beau sommaire au début, toujours avec Astrocat qui nous fait vivre ce voyage-là avec lui au fond de l'océan, des différents océans. On va voir les grandes barrières de Corail, on va voir l'océan Arctique, on va voir les abysses au fond de l'océan avec toutes les créatures. Donc, c'est vraiment super intéressant pour apprendre, pour en apprendre plus sur les différentes formes de vie des fonds marins. Mais aussi, ici et là, on a des petites capsules. Ici, on parle du tourisme et de la grande barrière de Corail. Donc, on a comme ça des petits instants où on va nous parler des impacts, des actions humaines sur l'environnement. Mais c'est subtil, c'est tout en subtilité, c'est parmi toutes les informations. On va nous parler aussi des bons gestes à poser. Alors, les Astrocat, c'est vraiment super intéressant pour ça. Et qu'est-ce qu'il me reste? Oui, je ne pouvais pas m'arrêter là. J'en avais un qui est nouveau de cette année. Et c'est mon dernier. Je suis super contente de vous le montrer. Celui-là, parce que je ne sais pas où le mettre, ce n'est pas un documentaire. C'est 100% recyclable, le livre d'activité Zéro déchet d'Édito Jeunesse. C'est plein d'activités, en fait. Regardez comme c'est beau. Il y a des choses à découper que l'on peut garder. Ici, regardez, un hôtel à insectes à fabriquer, planter un arbre, réutiliser les objets, faire du neuf avec du vieux. Donc là, on est dans le recyclage, le zéro déchet. Ce n'est pas un terme que j'ai utilisé beaucoup depuis le début de la vidéo, ça, zéro déchet. Je pense que j'aurais dû l'utiliser. Éteindre les lumières. Donc oui, on est dans les petits gestes qu'on crée, mais on te dit, ici, on donne des recettes pour ne pas jeter les aliments, zéro gaspille, comme on dit, stop au plastique. On nous donne cinq gestes pour éviter le plastique. C'est super beau, c'est super attrayant, c'est super dynamique. On est vraiment dans la proposition d'activités, d'actions à poser. On peut découper dans ce livre-là. Donc je trouve que c'est vraiment un livre à voir. Si vous avez un petit cadeau à offrir pour aussi pimper notre été qui s'en vient, les vacances, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis l'aspect du livre nous fait penser au recyclage aussi. 100% recyclable. Bref, j'ai l'impression que ce livre-là a été fait avec du papier recyclé, clairement, parce que c'est l'aspect qu'on a voulu mettre de l'avant. Hey, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Aimez commenter si vous avez d'autres suggestions de livres, des commentaires à me faire sur la manière de les présenter. Mettez ça en commentaire et je vais vous mettre dans la description aussi la liste de tous ces livres-là que j'aurais dû finalement, j'aurais dû vous le dire au début de la vidéo pour ne pas que vous ayez à tout noter. La liste des livres présentés va être dans la description. À la prochaine!